Dimanche 1er mars, le directeur général de la santé a dressé le bilan des victimes du Covid-19, bien que les autorités de Guadeloupe continuent d'affirmer qu'aucun cas n'a été recensé sur l'île. Dans son discours, le directeur général de la santé annonce pourtant ceci. La région Guadeloupe signale ses premiers cas, trois cas dans une famille à Saint-Martin et Saint-Barthélemy. Une investigation est en cours, en coopération étroite avec les autorités néerlandaises. Ces mots ont fait frémir bon nombre de Guadeloupéens qui, en entendant « région Guadeloupe », ont pensé que le coronavirus avait bel et bien franchi les frontières de l'île. En réalité, les principaux cas recensés se trouvent à Saint-Barthélemy. Des messages pour clarifier la situation ont même été publiés sur les réseaux sociaux. S'il y a des cas à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, il y a des cas à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin. S'il y a des cas en Guadeloupe, il y a des cas en Guadeloupe. Mais qu'on dise aux gens la vérité sur les cas. D'accord, de façon à ce qu'il n'y a pas de ambiguïté. Aujourd'hui, il y a une ambiguïté. Il y a des gens qui ont crié nous depuis Paris pour dire nous, mais les cas en Guadeloupe, c'est où? Mais nous, nous n'y a pas de panique en Guadeloupe. Donc, il faut que le sujet là s'y a traité dans la transparence. Et surtout, nous n'y a pas de panique. En nous rendons nous gaillons. En nous pour nous remettre la vie en nous. En nous faire attention à ça, nous n'y a pas de manger. En nous faire des sports. Alors, le directeur général de la santé s'est-il mal exprimé ? Si l'on se réfère à la juridiction de la région de Guadeloupe, oui. Celle-ci n'inclut pas dans son territoire les îles de Saint-Martin et Saint-Barthélemy. Ces deux collectivités sont indépendantes de la Guadeloupe. En revanche, si l'on se réfère à l'ARS Guadeloupe, alors les termes employés par le directeur général de la santé publique sont corrects, puisque l'ARS intègre les deux îles dans son territoire d'action. De fait, les cas recensés à Saint-Barthélemy se confondent dans les statistiques propres à la Guadeloupe. Aucune erreur donc de la part du directeur général de la santé qui se référait aux méthodes de traitement de l'ARS. Pour l'heure, la Guadeloupe est toujours épargnée par le virus.